Bienvenue à cette conférence qui s'intitule « La dérive sanitaire ». Pour débuter, j'aimerais d'abord clarifier certaines choses. Je voudrais d'abord clarifier qu'aujourd'hui, notre objectif n'est pas de blâmer personne. Ce n'est pas non plus de parler de complot, ce n'est pas de parler de complotisme. Et ce n'est pas non plus pour parler pour ou contre le vaccin. Donc, toutes ces choses-là ont déjà largement été faites par le passé. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on veut comprendre la crise sanitaire, mais sous un angle qui est différent. On veut comprendre la crise sanitaire sous l'angle des lois biologiques. On veut, avec ce nouvel outil-là, est-ce que c'est quand même quelque chose de nouveau dans la société, on veut être en mesure de déterminer quels seraient les impacts à court et à long terme. Pour voir, finalement, est-ce que la façon de gérer notre crise, est-ce que c'est bon, est-ce que ça semble être mauvais, est-ce qu'il va y avoir des choses à récupérer, c'est ce qu'on va tenter d'élucider aujourd'hui. Puis surtout, on aimerait voir si les lois biologiques peuvent nous apporter des solutions au travers ce défi qu'on a à vivre tous les jours. À la deuxième partie de la conférence, ça va être interactif, donc vous allez pouvoir poser vos questions. Étant donné qu'il va y avoir quand même relativement beaucoup de contenu d'ici la période de questions, c'est peut-être une bonne idée de noter vos questions pour être sûr de ne pas les oublier. Je vous rappelle que la rencontre, elle est enregistrée, qu'elle sera redéposée éventuellement sur notre nouvelle chaîne YouTube privée. Donc, c'est une nouvelle chaîne où vous pouvez revoir toutes les thématiques, toutes les conférences qui sont payantes. En fait, elles sont déposées sur cette chaîne-là, donc vous allez avoir la possibilité de réécouter la conférence éventuellement. La crise actuellement est emmenée constamment sur deux points principaux. Le premier point qui va être soulevé, c'est sur la notion du danger en lien avec le coronavirus. Puis le deuxième point va être en lien avec la surcharge du système de santé. C'est toujours ces deux points-là qu'on va soulever. Le premier point qui est en lien avec la notion que le virus est dangereux, je ne vais pas aborder ce point-là aujourd'hui pour une raison très simple, c'est que je l'ai largement abordé dans des conférences qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube gratuite. Donc, les conférences qui s'appellent les spéciales COVID, donc c'est des conférences live spéciales COVID. Il y en a quatre, plusieurs heures d'information à l'intérieur de ça. Puis à l'intérieur de ces rencontres-là, on démontre, selon l'angle des lois biologiques, que le virus ou que les virus ne seraient pas aussi dangereux que ce qu'on nous dit ou ce qu'on voit dans la réalité. Donc, on démontre que c'est plutôt de la malinformation, c'est plutôt des stress qui sont liés avec tout ça, qui génèrent des résultats qui sont moins agréables. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt parler de la réalité en lien avec le fait que notre système de santé est surchargé. C'est ça, aujourd'hui, notre objectif principal de voir qu'est-ce que ça représente et est-ce qu'il y aurait moyen de changer cette réalité-là. Donc, d'abord, pour pouvoir faire ça, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par évaluer le système de santé qu'on a actuellement. Donc, le système de santé, en fait, repose sur trois piliers fondamentaux qui sont des piliers extrêmement importants dans le domaine de la santé. Donc, le premier pilier que vous voyez, en fait, c'est le pilier en lien avec le diagnostic et les suivis qui vont être faits. Le deuxième pilier, c'est un pilier en lien avec la chirurgie. On sait comment notre système médical est fort au niveau de la chirurgie. C'est hallucinant, tout ce qu'ils arrivent à faire. Puis le troisième pilier, un pilier essentiel, extrêmement utile, c'est la pharmacologie. Donc, ces trois piliers-là sont la base de notre système de santé. Par contre, ces trois piliers-là, ce qui est assez particulier, c'est qu'ils surchargent notre système de santé. Donc, vous avez ici une image qui démontre assez bien comment le système de santé fonctionne actuellement. C'est-à-dire que vous avez d'abord la flèche à gauche où est-ce que vous allez rentrer pour recevoir un diagnostic. Une fois que vous allez recevoir votre diagnostic, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que c'est soit que vous allez avoir besoin d'une chirurgie, qu'elle soit mineure ou qu'elle soit majeure. C'est soit que vous allez avoir besoin de médicaments. Donc, vous allez passer par la pharmacologie. Puis là, quand vous arrivez là, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que vous rentrez dans des systèmes de suivi pour contrôler la médication, est-ce que la posologie est bonne, pour contrôler les effets secondaires. Puis là, vous rentrez dans un système dans lequel vous retournez constamment, constamment, constamment. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce système-là est complètement surchargé. C'est-à-dire qu'année après année, le système se surcharge, se surcharge, se surcharge, parce que la clientèle reste toujours dedans. Donc, cette réalité-là d'un système qui est surchargé ne date pas d'hier. Ça fait longtemps que notre système de santé est surchargé. C'est un petit peu particulier parce qu'on nous dit que là, on est dans un point critique. On nous dit que nos urgences sont pleines. On nous dit qu'il faut absolument faire attention pour ne pas surcharger le système, ce qui est tout à fait vrai. Tout le monde est très conscient de ça et très d'accord de cette notion-là. Mais dans les faits, c'est quelque chose qui existe depuis beaucoup d'années. C'est révoltant que de voir qu'au Québec, dans un pays évolué, dans un coin du monde où c'est moderne, où c'est évolué, les gens meurent dans les urgences. C'est tout à fait inacceptable. Un coup d'œil, Michel, au taux d'occupation actuellement dans la région de Montréal. Moyenne d'à peu près 140-138 %. Donc, il y a des cas extrêmes aujourd'hui. L'hôpital Santa Cabrini, 232 %. Et ça va comme ça. Tout l'hiver, ça a osé dans les moyennes de 140-150 % de le taux d'occupation, ce qui est élevé. Si vous étiez avec nous hier, vous avez vu, puis on ne vous apprenait pas, donc la nouvelle, les urgences débordent. 10 heures ce matin, le taux d'occupation de l'urgence de l'Institut dépasse les 140 %. Et il n'est pas rare de le voir atteindre 300 %. L'urgence est sursaturée. On parle en fait d'un taux d'occupation de 300 %. Les urgences de l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital Montréal pour enfants, débordent en ce moment. Si le niveau de l'auto-d'occupation des urgences de Montréal est assez stable en ce moment, Pierre, je vous dirais que sur la rive nord de Montréal, il y a une tendance particulière. Si ça débordait moins à Sainte-Eustache aujourd'hui, c'était le cas à Pierre-le-Gardeur. Et il y a quelque temps, c'était à la Cité de la Santé de Laval. Le taux d'occupation des civières est de 282 % à l'hôpital du Surroi de Valleyfield. Anna-la-Berge, 230 %, hôpital général juif, 223 %, centre hospitalier régional de la Naudière, 203 % et maison Neuve-Rosemont, 150 %. De la patience, il en faut. Les urgences de la province débordent. Le constat est particulièrement frappant. À Montréal, ça dépasse les 200 % dans au moins deux hôpitaux. À Québec aussi, le taux d'occupation des civières frôle le 200 % à Saint-François-d'Assise, à l'Hôtel-Dieu et à l'Enfant-Jésus. En Estrie, c'est l'hôpital Fleury-Mont qui est le plus achalandé. En Mauricie, au centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 142 %. Et où ça déborde le plus, c'est dans la Naudière et en Montérégie. La capacité du système de santé ne date pas de la COVID. Ça, c'est un fait. François Legault, quand il était ministre de la Santé péquiste, il y a deux, trois décennies, il en parlait. Il a critiqué dans l'opposition pendant des années les libéraux et les péquistes qui étaient au pouvoir. Il est dans la quatrième année de son mandat. Et là, il nous dit qu'il va faire une refondation de son système de santé. Qu'est-ce qu'il a fait pendant trois ans et demi? Le système de santé, non seulement, il n'est pas plus costaud aujourd'hui qu'il était à son arriv au pouvoir, il s'est dégradé au cours de ce mandat-là. La raison pour laquelle le Québec a confiné plus que partout ailleurs sur le continent, c'est parce que notre système de santé est plus inefficace et a besoin d'être reconstruit. Écoutez, le Québec a fait plus attention que toutes les autres provinces au Canada. On a eu des mesures coercitives beaucoup plus sévères que les autres provinces. Pourtant, on est de loin ceux qui ont le pire bilan en termes de mort au Canada. Je vous rappelle que mon objectif n'est pas de blâmer qui que ce soit. Ce n'est pas de dire si notre gouvernement gère bien les choses ou pas bien les choses. La réalité est que parce que notre système de santé est basé sur trois piliers qui gardent, qui maintiennent la personne dans le système, vous comprenez que c'est normal qu'il déborde, qu'il déborde, qu'il déborde. Puis d'année après année, que finalement, on se ramasse avec des urgences à 150, à 200, même à 300 % d'occupation. Donc, il faut que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une urgence à 100 % d'occupation, c'est-à-dire qu'on utilise tout l'espace qui a été prévu, qu'on utilise toutes les ressources médicales prévues pour soigner les gens. Un système ne devrait pas être à 100 %. Un système devrait fonctionner à 75 %, peut-être. Dans un terme d'un bon service, d'une bonne rentabilité, peut-être à 80 %, mais jamais à 100 %. Quand on est rendu à 200 %, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux qui n'a pas d'espace, puis il y a une personne sur deux qui n'a pas de soins. Quand on est rendu à 300 %, ça veut dire qu'il y a trois personnes, excusez, il y a deux personnes sur trois qui n'ont pas d'espace, pas d'endroit pour le loger, donc c'est les civières finalement qui se retrouvent dans les corridors, puis qu'il y a deux personnes sur trois qui n'ont pas les ressources pour se faire soigner. J'étais sidéré lorsque je discutais avec une urgentologue qui me disait, Stéphane, c'est terrible, on a les connaissances, puis on a le matériel pour soigner les gens, mais on n'a pas l'espace, puis on n'a pas le personnel pour les soigner. Elle dit, il y a des jours que je dois choisir qui aujourd'hui va recevoir des soins, puis qui va probablement décider de ne pas recevoir de soins. Ça, c'est notre système de santé ou ce qui est rendu actuellement. Donc, je peux comprendre que pour un gouvernement, à un moment donné, ça doit devenir extrêmement compliqué de gérer une situation comme ça, puis lorsqu'il arrive une réalité, une crise sanitaire, comme on l'a connue au début de la crise, je peux comprendre que ça doit être extrêmement paniquant. Donc, notre gouvernement, à partir de ce moment-là, parce que c'est extrêmement paniquant, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Maintenant, il choisit d'utiliser toutes les ressources ou toutes les solutions possibles pour essayer de diminuer la demande. Là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait, du moins? C'est qu'il nous a demandé de changer notre façon de vivre. Il nous a demandé d'adopter une nouvelle hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de pratiquer la distanciation sociale. C'est là qu'on est rendu. On est rendu que la distanciation sociale, c'est une pratique, c'est quelque chose. C'est une nouvelle façon qu'on devrait adopter parce que notre système de santé n'est plus capable. On nous demande de porter des masques de façon régulière, même dans les classes pour les élèves. On nous demande de la vaccination à plusieurs fois par année. On nous demande un passeport vaccinal. Puis, où ce qui s'en vient, vous allez peut-être commencer à en entendre parler, parce qu'ils ont commencé à en parler. On parle d'identité numérique. Donc, on va revenir un petit peu plus tard sur cette réalité-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce changement de façon de vivre qu'on nous demande d'adopter? Qu'est-ce que ça représente dans la société de vivre avec cette nouvelle hygiène de vie, avec la distanciation, le masque, les passeports, la vaccination-là? Ça fait que les libertés commencent à être très restreintes. La répétition qu'on s'est fait dire qu'on aurait la liberté si on avait le masque, on aurait la liberté après un défi de 28 jours, on aurait la liberté après un couvre-feu de deux semaines, on aurait la liberté quand on serait 70 % de vaccins, on aurait la liberté avec le passeport vaccinal, et la liberté qui n'arrive pas, et tranquillement, mais là, on y est, mais ça a pris deux ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont souffert, les dommages collatéraux ont été énormes. C'est vrai. La crise du coronavirus a mis les populations à rude épreuve. Des mesures étatiques ont restreint temporairement les libertés individuelles. Comme le montrent ces images, largement diffusées sur les réseaux sociaux chinois, des malades ont été emmenés de force par la police dans des hôpitaux, et des portes ont été soudées pour empêcher les habitants de sortir. En Italie, dès que le virus apparaît, certains villages sont isolés du monde au moyen de cordons sanitaires avant que tout le pays soit placé en quarantaine. La police utilise aussi des drones de surveillance. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. En Nouvelle-Zélande, les autorités ont lancé le 30 mars dernier un site de délation en ligne pour dénoncer ses voisins en cas de non-respect des règles de confinement. Le jour de son lancement, le site a recensé plus de 4200 délations en moins de 24 heures. Au Liechtenstein, 2000 citoyens ont accepté de porter un bracelet connecté mesurant la température corporelle, le rythme cardiaque et la respiration pour les alerter en cas d'infection. Si les données sont analysées anonymement, le procédé soulève des questions éthiques, mais la recherche semble avoir la priorité sur la protection de la vie privée. En Belgique, la première ministre s'est vue attribuer des pouvoirs élargis. La présidente de la Ligue des droits de l'homme reste vigilante. On a pu observer parfois des gouvernements qui vont profiter d'un moment de crise pour que l'exécutif, le pouvoir exécutif, se voie roger des pouvoirs démesurés par rapport aux autres pouvoirs. Et ça, c'est inacceptable dans un état de droit. Certaines situations d'urgence peuvent devenir une norme, comme aux Etats-Unis. Un mois après les attentats du 11 septembre 2001, George Bush fait adopter par le Congrès le Patriot Act. Cette loi antiterroriste accorde aux autorités des pouvoirs étendus en matière de surveillance, de détention et d'investigation. Le Patriot Act autorise des perquisitions, même en l'absence des occupants. Il donne accès à des données confidentielles, comme des relevés bancaires ou la liste des livres empruntés dans une bibliothèque. Il permet aussi la mise sur écoute, une révolution au pays des sacro-saintes libertés individuelles. Ce ne sont plus seulement les disciples de Ben Laden qui sont surveillés, mais l'Amérique tout entière. Ça, c'est toutes des choses, en quelque sorte, que vous avez probablement déjà vues ou que vous avez probablement entendu parler. Je ne veux pas nécessairement aller plus loin là-dessus. Ce que j'aimerais faire, c'est d'en faire une analyse dans la notion des lois biologiques. Donc, vous comprenez que cette réalité-là, ce qu'on lui demande de changer de façon de vivre ou ce qu'on applique des mesures très restrictives pour, en bout de ligne, éviter de surcharger un système de santé qui, de toute façon, est surchargé et va rester surchargé, ça amène des stress. Ça amène même ce qu'on appelle, nous, en loi biologique, des sur-stress. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, lorsqu'on l'analyse sous l'angle des lois biologiques? Ça veut dire que, dans un événement précis, si une émotion qui devient ingérable, ce qu'on va appeler un sur-stress biologique, bien, automatiquement, il va apparaître une problématique au bout. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas tout vous expliquer la théorie des lois biologiques. Ce n'est pas l'objectif de faire la base des lois biologiques, mais déjà de comprendre, je pense que vous êtes déjà en mesure de comprendre, même si vous n'avez pas nécessairement étudié les lois biologiques, comment l'inconscient fonctionne, vous êtes en mesure de comprendre que lorsque les stress sont trop forts, il peut apparaître des problématiques. À quoi ça ressemble quand on analyse ce qui se passe? Donc, si on prend comme événement la crise sanitaire, puis on met comme émotion, en sur-stress, ce qu'on appelle, nous, les traumatismes de séparation. Imaginez que c'est en lien avec le fait de ne plus pouvoir voir vos parents, ou pour les petits-enfants, de ne plus pouvoir voir les grands-parents, ou pour les grands-parents, de ne plus pouvoir voir leurs enfants ou leurs petits-enfants. Le traumatisme de séparation peut avoir été même par rapport à des couples, parce que ça a été juste dans ces notions-là. Des fois, parce que la famille restait dans un pays, un autre pays n'avait plus de possibilité de voyager. Donc, beaucoup de gens font comprendre qu'en lien avec la situation qu'on a vécue, beaucoup de gens ont vécu des problématiques, des traumatismes de séparation. Donc, en loi biologique, qu'est-ce qui est démontré? Il est démontré que ce qui va apparaître dans ce genre d'émotion-là, c'est des problématiques de peau. Ce que ça veut dire, puis là, vous allez commencer à probablement vous identifier. Ce que ça veut dire, c'est que dans les deux dernières années, puis dans les années qui vont suivre, on va avoir une très grosse reculessence de problématiques style de psoriasis, d'eczéma, d'urticaire et de zona. Donc, fort probablement qu'il y en a déjà d'entre vous qui ont commencé à les développer. Vous allez voir qu'on va travailler pour les identifier, les traumatismes de séparation. Si vous ne les avez pas eus, vous allez commencer à en voir de plus en plus. Imaginons qu'on garde le même événement, mais qu'on change l'émotion. Imaginez que c'est une émotion de ne plus pouvoir voir, exemple, ceux qu'on aime. Donc, au lieu de le vivre en traumatisme de séparation, imaginez que vous l'avez vécu de ne plus pouvoir voir ceux que vous aimez, ou de plus voir comment est-ce qu'on va finir par s'en sortir. Je ne vois plus le bout. Vous connaissez cette expression-là. Je ne vois plus le bout. Je ne vois plus le bout. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en faire. J'ai l'impression que je vais perdre mon entreprise. J'ai l'impression que, peu importe, je ne passerai pas au travers. Donc, là, c'est des problématiques visibles qui vont apparaître. Donc, on va voir des recrudescence, exemple, de myopie, d'hypermétropie, de presbytie, d'astigmatisme. Donc, tout dépendant de comment les stress sont vécus, les sous-tonalités, ça détermine la maladie qu'il va y avoir. Imaginez qu'au lieu de mettre une émotion de ne plus pouvoir voir, on garde le même événement, on vit une émotion d'un sur-stress, de « je suis en train de manquer d'heure, je ne suis plus capable ». Parce que vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de confinements au travers de ça. Il y a même eu des moments donnés où on ne pouvait même pas sortir à l'extérieur, après une certaine heure, pour aller marcher. Donc, imaginez qu'il y a des gens qui ont vécu un gros traumatisme de manquer d'heure, ça va donner des problématiques des voies respiratoires. Exemple, ça peut donner une problématique d'apnée du sommeil. Puis, en passant, toutes les maladies, si on les pousse à l'extrême, finissent par être des cancers. Donc, ça pourrait amener des cancers du poumon, ce qu'on a dit un peu plus tôt pour amener, exemple, des cancers de la peau. Imaginez qu'au lieu que ça soit une émotion de manquer d'heure, imaginez que l'émotion, c'est la culpabilité de mettre les autres en danger. La problématique qui va apparaître, les problématiques plus d'ordre comportemental, donc c'est des problématiques de type anxiété, donc les gens vont devenir de plus en plus anxieux, des problématiques de type de dépression. Puis, je suis convaincu que vous connaissez une multitude de gens ou de leurs enfants que l'anxiété a commencé à monter et que les états dépressifs ont commencé à sortir. C'est ce genre de sur-stress-là qui amène ces notions-là. C'est ce que les lois biologiques nous permettent de comprendre. Imaginez que, dans la crise sanitaire, on est dans l'urgence d'agir. C'est la situation. Il faut vite se revirer de bord. Il faut changer les choses. Il faut changer comment est-ce que le commerce est monté. Il faut changer la structure familiale. Il faut changer la problématique qui va apparaître. Si c'est vécu comme étant des sur-stress, c'est des problématiques en lien avec des impulsivités. En lois biologiques, qu'est-ce qui est en arrière de ça? Les bipolarités, des tics, des tics, des Parkinson, toutes des maladies qui vont avoir des recrudescences. Imaginez que c'est le manque de support. Il y en a beaucoup qui ont manqué de support, que ce soit du support financier dans leurs entreprises ou parce qu'ils avaient investi dans une nouvelle voiture ou peu importe, puis ils ont manqué de support. Ou il y a manqué de support dans le gardiennage, exemple, lorsque les garderies étaient fermées. Là, c'est plus des problématiques au niveau du dos, au niveau des épaules qu'on va voir apparaître. Imaginez qu'une personne a eu peur de perdre dans cette crise-là, peur de perdre son commerce, peur de perdre un proche de la mort, peur de perdre une relation, un couple. Donc, tout ce genre de sur-stress-là, c'est beaucoup le système reproducteur qui va être affecté, les ovaires, les testicules, la prostate, puis selon les sous-tonalités, beaucoup les reins aussi qui vont être affectés. Je sais que plusieurs d'entre vous vont voir, vont reconnaître des symptômes qu'ils ont vécu. C'est cette crise-là, dans les mesures d'urgence qu'on vit, dans l'hygiène de vie qu'on nous demande de changer, c'est ça qui les amène. Si dans la crise sanitaire, vous avez vécu une menace, menace de perdre quelque chose, menace de perdre votre emploi, menace de vous faire dénoncer si vous osez vous rencontrer, menace, peu importe le type de menace. Le virus en soi qui est perçu comme une menace, c'est les voies respiratoires qui sont affectées. C'est hallucinant. Ça a fait une recrudescence d'influenza, une recrudescence de SARS-CoV-2, une recrudescence de bronchite. Vous voyez que les stress qu'on vit, en fait, vont remettre encore plus de problématiques dans le système. C'est ce qui s'en vient, selon les lois biologiques, c'est ce qu'on observe. Imaginez qu'on y met plutôt une émotion en lien avec l'incohérence. La quantité d'enfants qui ont été face à des incohérences, pas arriver à comprendre. Beaucoup de gens l'ont vécu. Incohérence, depuis quand on se fait vacciner pour protéger quelqu'un? Seulement, on se fait vacciner pour se protéger soi. Tout d'un coup, ça devenait bizarre, ça. Les incohérences de quand est-ce qu'on le met, le masque, quand est-ce qu'on ne le met pas? Pourquoi que là, on ne peut pas le mettre? C'est-à-dire, pourquoi là, on va le mettre? Il y avait plein, plein, plein d'incohérences. Donc, si les incohérences sont devenues des sur-stress, ça va donner beaucoup de problématiques académiques, ça. Donc, des enfants qui vont avoir la difficulté dans la compréhension de texte, qui vont développer des dyslexies, qui vont avoir beaucoup de problématiques de résolution de problèmes, exemple en mathématiques, Imaginez qu'à l'incohérence, vous ajoutez la paranoïa. Est-ce que ça l'amène comme titre de problématique? C'est ça, ici. Je ne sais pas si vous voyez un brin d'incohérence associé à de la peur extrême. Une paranoïa, c'est une peur extrême. C'est à ça que ça ressemble. Donc, il y a vraiment des gens, là, vous ne le voyez pas sous forme d'une maladie physique, vous le voyez sous forme d'une problématique comportementale. Il y a vraiment des gens qui ont été plongés dans un sur-stress de paranoïa associé à de l'incohérence, puis qui ont développé ce genre de réaction-là, de problématique-là, qu'on pourrait dire. Donc, ça, c'est des gens qui n'étaient pas préparés à l'incohérence associée à la paranoïa. Lorsque ça devient un petit peu flippant, c'est que lorsqu'on l'analyse sur les lois biologiques, c'est qu'on se dit, OK, qu'est-ce qui va arriver avec les enfants qui ont grandi là-dedans? Eux, ça va être quoi leur façon de réagir? Parce qu'eux, ils vont être mieux préparés. Donc, ce qui s'en vient, selon les lois biologiques, c'est ça, ici. C'est-à-dire que la génération qui nous suit, eux, vont s'être préparés à ce genre de réalité-là. Là, ce qu'on va voir arriver par sur-stress, c'est ce genre de fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'il ne serait pas surprenant que dans un avenir assez rapproché, que la future génération décide, par problématique en lien avec l'incohérence et la paranoïa, de vivre sous cette forme-là. Ça vous semble peut-être farfelu. Vous vous dites peut-être, voyons, Stéphane, tu flippes. Je vous assure que quand on prend le temps de comprendre comment l'inconscient fonctionne, parce que l'inconscient, ce n'est pas cohérent. L'inconscient fonctionne avec des peurs, fonctionne avec la programmation, fonctionne avec des réactions. Vous avez juste à penser à une phobie, par exemple. Lorsqu'une personne a une phobie, sa façon de réagir n'est pas cohérente. Mettons une phobie, une personne a une petite, une phobie aux araignées, tu lui présentes une toute petite araignée, vous voyez qu'elle n'est plus du tout cohérente. Donc, ce genre de réalité-là, ce que ça veut dire, c'est que la génération qui s'en vient, c'est une génération qui risque d'être un peu, comme si vous voulez, phobique, c'est des systèmes de paranoïa, en lien avec les virus, parce que c'est ce qu'on installe en ce moment. C'est ce genre de réalité-là que ça va mettre en place. Ça vous semble aujourd'hui peut-être farfelu. Vous allez voir que pour la génération qui suit, ça ne leur semblera pas du tout farfelu. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre là-dedans? Ce qui est important de comprendre, c'est que la façon qu'on gère la crise en ce moment, puis comme je vous dis, je comprends que c'est extrêmement compliqué pour un système gouvernemental pris dans un système médical qui s'engorge de plus en plus, qui se surcharge de plus en plus. Je comprends que c'est difficile, mais ce genre de gestion-là qui amène, en fait, au lieu de décharger le système médical, va faire complètement l'inverse. C'est-à-dire que tous les sur-stress qui sont générés en ce moment par ce genre de gestion-là vont multiplier le type de maladie et vont complètement faire exploser le système. Puis là, il faut comprendre que dans la réalité, ce n'est pas juste des maladies qui vont apparaître. Prenez que ça fait augmenter les problèmes conjugaux. Donc, ça veut dire que ça va faire augmenter la violence conjugale. Ça veut dire que ça va faire augmenter la violence aux enfants. Ça veut dire que ça va faire augmenter la criminalité. Puis, en bout de ligne, on va avoir tenté de décharger le système. Puis qu'est-ce qu'on va avoir fait? On va avoir surchargé tout notre système au complet. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est pris, puis faites-vous en pas, j'ai l'air défaitiste et fataliste, on va avoir tout à l'heure des solutions à tout ça. C'est juste, on va commencer par d'abord analyser qu'est-ce que ça semble mettre en place, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir corriger. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? En fait, c'est parce que notre système de santé qui fonctionne à trois piliers, en fait, il fonctionne à trois piliers sur quatre. C'est-à-dire qu'on a un pilier qui est en lien avec le diagnostic, puis avec lequel on va pouvoir faire des suivis. On a un pilier qui est en lien avec la pharmacologie, qui est génial. On a un pilier qui est en lien avec la chirurgie, qui est génial. Mais il nous manque un pilier. Il nous manque un pilier essentiel. Le pilier qui nous manque, c'est le pilier d'une approche de sens qui n'est pas utilisée en ce moment. Les lois biologiques, c'est une approche de sens. C'est-à-dire que c'est une approche qui, au lieu de travailler en urgence, ça, c'est le système médical conventionnel qui le fait, les lois biologiques nous permettent de réfléchir sur c'est quoi la maladie? Pourquoi que la maladie s'est bien en classe? Ce que le système médical n'est pas capable de faire en ce moment. C'est quoi les... Puis là, ce qu'on trouve, c'est que c'est des stress. C'est quoi les stress qui sont à l'origine? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour corriger ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'augmenter? Puis comment est-ce qu'on pourrait faire pour sortir la personne? Donc, parce que ce pilier-là n'est pas en place en ce moment, parce qu'on fonctionne seulement à trois piliers sur quatre, mais ce que ça fait, c'est que ça surcharge le système, ça surcharge le système, ça surcharge le système. C'est comme ça depuis le tout début. Fait qu'en réalité, ce système-là de santé qui fonctionne en ce moment, qui est un système à trois piliers sur quatre, en réalité, c'est un short-out de quatre. Puis un short-out de quatre, vous le savez, plus qu'on monte les étages, plus qu'il devient fragile. C'est là qu'on est rendu. En fait, on est rendu complètement à la fin de ce système médical-là qui, en réalité, est complètement en train de s'effondrer. Donc, comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'un côté désagréable à cette conférence, mais il faut quand même être capable de constater ce qui se produit en ce moment. Il faut quand même être capable de constater que ce système-là, qui fonctionnait juste à trois piliers sur quatre, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des raisons à ça, mais ce système-là qui fonctionnait à trois piliers sur quatre, il a fini par monter, 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 monter. C'est un short-out de quatre jusqu'à temps qu'on arrive à l'extrême de ce short-out-là. Puis dans les faits, on est rendu à l'extrême de cette structure à trois piliers sur quatre. Puis vous le constatez déjà depuis plusieurs années. Puis là, vous le constatez plus que jamais. Combien de gens me disent, ça fait deux ans que j'attends pour avoir un médecin. Combien de gens me disent, je veux me faire opérer, il n'y a aucune place pour que je me fasse opérer. C'est hallucinant quand même. Deux ans pour attendre pour un médecin. C'est là qu'on est. Donc, à ça, il y a une dernière notion que j'aimerais emmener. C'est que le gouvernement, en ce moment, comme je vous dis, je ne juge pas du tout, du tout, à savoir si c'est pour des bonnes raisons, des mauvaises raisons, peu importe. Ce que je peux m'imaginer, c'est que ça devient ingérable. Si j'étais un administrateur qui avait géré dans ce genre de système-là à trois piliers sur quatre puis qui, en fait, est en train de s'effondrer, je ne vois pas du tout comment est-ce que je pourrais m'en sortir si je ne pouvais pas installer le quatrième pilier. Donc, qu'est-ce que le gouvernement est en train de discuter? Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place? Il est en train de mettre en place un système qu'on appelle une identité numérique. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la reconnaissance faciale. Ça fait partie du système d'identité numérique. C'est-à-dire que c'est un système où est-ce que toutes vos données vont être téléchargées, dans des mégas logiciels. Puis, en fait, l'objectif, c'est de contrôler complètement votre réalité pour s'assurer que vous allez agir adéquatement pour éviter de surcharger le système. C'est comme ça que c'est amené. C'est comme ça que c'est expliqué. Donc, si, exemple, vous prenez trop d'alcool, mais le système va s'en rendre compte parce que toutes vos achats sont contrôlées. Puis même, quand vous allez rentrer dans une société des SAQ, bien, les caméras sont là puis ils vont vous filmer puis à un moment donné, ils vont réaliser que vous êtes là trop souvent. Peut-être que les allées venues fonctionnent. Fait qu'étant donné que vous prenez trop d'alcool, donc vous êtes à risque peut-être d'aller à l'hôpital à cause de ça, bien, on va vous enlever des avantages. Ça peut sembler banal, mais quand on le réfléchit comme il faut, puis surtout quand on regarde à quoi ça ressemble, parce que ce système de crédit social-là est déjà installé en Chine. Vous avez peut-être déjà vu, il y a un journaliste français qui vit avec une Chinoise, puis il a filmé sa conjointe pendant un an de temps pour faire un reportage sur qu'est-ce que ça représente le crédit social. Donc, je vous le dis, si vous n'avez jamais vu ça, attelez-vous, vous allez voir, c'est assez flippant. On va vous passer juste un court extrait, bien entendu, du reportage, que le reportage est quand même assez long. Je vous propose fortement de l'écouter. C'est « Ma femme a du crédit social, elle s'appelle Lully ». Donc, je vous passe un court extrait de ce qu'on est en train de nous proposer. Les villes intelligentes censées utiliser la 5G et le Big Data pour améliorer la vie locale sont en fait de grands réseaux de surveillance. Prendre le métro, acheter à manger, choisir un livre, tous les actes du quotidien sont archivés par la grande moissonneuse digitale. Des données qui alimentent directement le système de surveillance constant du parti. L'épidémie de Covid-19 va permettre au gouvernement d'ajouter cet outil supplémentaire à son dispositif déjà existant de collecte des données. Le QR code. Son objectif officiel, tracer les déplacements et les contacts pour lutter contre la propagation du virus. On s'en sert partout pour aller chez le coiffeur, pour faire nos courses, aller au restaurant. Chaque bâtiment où nous sommes entrés, chaque personne que nous avons croisée, le QR code connaît tout de nos faits et gestes. Car en Chine, ce mouchard est installé au sein même des applications sans lesquelles il nous est impossible de vivre. Le système de crédit social est un élément important du système d'économie de marché socialiste et du système de gouvernance sociale. Les incitations à la fiabilité et les contraintes non dignes de confiance sont utilisées comme récompenses et punitions. L'accélération de la construction d'un système de crédit social est une base importante pour la mise en œuvre complète du concept de développement technologique et la construction d'une société socialiste harmonieuse. Un système dans lequel les informations financières seraient recoupées avec le comportement civique, une note de vie créant un nouvel ordre social avec des citoyens de première, seconde, troisième ou quatrième classe. Je vous invite à écouter le rapportage au complet pour comprendre jusqu'à où ça va. Mais là, il faut comprendre une chose. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour blaner personne, loin de là. Mais il faut comprendre que notre système en ce moment, donc nos gouvernements, doivent essayer de gérer une réalité où le système médical ne fonctionne plus du tout, où le taux de criminalité, c'est tellement élevé, les prisons sont pleines, les criminels sont rendus dans les rues, souvent, il n'y a même pas les procès. Le taux de problématiques psychiatriques est tellement grand qu'ils ne sont plus capables de s'en occuper dans les centres hospitaliers et les mettre à la rue. Le taux de violence conjugale, le taux de violence aux enfants. Il faut comprendre que face à ces réalités-là, si on veut chercher des solutions, ça se peut qu'ils se mettent à penser à des choses comme ça et qu'ils sont en train de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire un système de crédit social? Si vous regardez le reportage, vous allez voir qu'il y a des endroits en Chine que c'est rendu qu'une caméra par deux personnes. Donc, ils vérifient tout où les allés venus. Vous vous promenez en vélo, ils savent que vous êtes promenant en vélo, vous êtes promenant en voiture, ils savent si vous êtes allé chez telle personne, ils savent si vous êtes allé dans la ville voisine, ils notent tout. Tout, 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 tout. T'es allé te faire coiffer, ils l'ont noté. T'es allé au resto, ils l'ont noté. T'es allé t'acheter un brevange, ils ont noté si c'est de l'eau, ils ont noté si c'est du thé, ils ont noté si c'est une boisson alcoolisée. C'est des méga logiciels qui notent toutes les informations sans exception. As-tu payé tes impôts pour payer tes impôts? As-tu traversé la rue à une lumière rouge? C'est noté. Tout est noté, sans exception. Pourquoi? Pour essayer d'installer une hygiène de vie pour faire en sorte que les systèmes soient déchargés parce que tout est surchargé. Comme je vous dis, les prisons sont surchargées, les écoles sont surchargées avec un taux d'échec de décrochage important, les hôpitaux sont surchargés, tout est surchargé. La DPJ est surchargée, notre système est rendu bouh, 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 bouh. Ce genre de vie-là, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de prendre aucun risque. Parce que tout est évalué. Si tu prends un risque, si tu oses traverser une rue où ce n'est pas une lumière, c'est noté, ça t'enlève du crédit social. Donc, si tu perds trop de crédit social, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être tu ne pourras pas voyager, peut-être que tu ne pourras pas te louer une chambre d'hôtel, peut-être que tu n'auras pas le droit d'aller dans une petite voisine. C'est comme ça que ça fonctionne en Chine en ce moment-là. Non seulement ça, si jamais tu es considéré comme un mauvais citoyen, si tu vas au cinéma, ça apparaît sur le cinéma, à l'écran au début, les noms passent. Si tu pars sur une lumière rouge, ton visage apparaît sur un grand panneau comme pas que tu as passé sur une lumière rouge. Si quelqu'un appelle ton ami, ton ami se fait dire, tu devrais peut-être dire à ton ami qu'elle n'a pas payé ses impôts, qu'elle devrait payer ses impôts, qu'elle est en retard. C'est ça, le système de crédit social. Donc, plus moyen de prendre aucun risque parce que sinon, on se fait enlever tous nos droits. C'est comme une nouvelle façon de décharger les systèmes. Mais vivre comme ça, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, en fait, de vivre comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous avez vu, les gens se rétractent face à chacun des événements qui pourraient être stressants. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait représenter un risque, on ne peut plus le prendre. C'est ce genre de réalité-là qui va se mettre en place. Vous comprenez que si on embarque dans un système d'identité numérique, c'est ce qui s'en vient. Nos enfants, c'est comme ça qu'ils vont vivre. Qu'est-ce que ça fait de vivre sans risque? Ça fait que ça n'apporte plus aucun bénéfice. Ça n'apporte plus aucune satisfaction. Ça veut dire que de vivre comme ça, il faut y réfléchir d'avance. Parce que de vivre comme ça, à un moment donné, il ne joue plus aucun risque. Ça fait une vie qui est plate. Vous comprenez? parce qu'il n'y a plus aucun bénéfice, il n'y a plus aucune satisfaction. C'est comme si on va vivre, mais c'est comme si on va être en quelque sorte un peu mort. Parce qu'en fait, on ne pourra plus vivre. Il n'y a plus aucun challenge, il n'y a plus aucune possibilité. Tout ce qui traite à faire, c'est suivre les consignes. Entre ça et être un robot ou redevenir un enfant, c'est exactement la même chose. Donc, soyez à l'affût de cette information-là, parce que vous allez voir l'identité numérique. Si vous êtes à l'affût, vous allez l'entendre parler. C'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Comme je vous dis, même aux nouvelles, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez sûrement vu qu'il est en train d'installer, de faire des expériences pour la reconnaissance faciale dans les centres d'achat. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous rentrez dans un centre d'achat, ils vous reconnaissent, ils identifient vos façons de consommer. Après ça, ils vont tous utiliser ça pour d'autres fins. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est l'objectif de comprendre. Je l'amène plus sur une notion de qu'est-ce que ça représente en style de vie. Donc, vous comprenez qu'il est urgent, en fait, de reprendre notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de ne pas glisser dans ce monde-là? Parce qu'il y a des solutions à ça, pour s'assurer de ne pas glisser dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, comme je vous disais tantôt, c'est qu'il faut absolument installer un quatrième pilier. Il faut absolument installer ce quatrième pilier-là qui va venir décharger le système. Au lieu d'être dans un système à trois piliers, où est-ce qu'on a une vision à court terme, c'est juste une vision d'urgence, où est-ce que c'est un système de déresponsabilisation, parce qu'au lieu qu'on soit à l'origine de la maladie, c'est toujours l'extérieur qui est à l'origine de la maladie, c'est toujours l'autre qui est problématique. Puis, au lieu de vivre dans un système où est-ce qu'on vit une dérive sanitaire comme on est en train de vivre en ce moment, qui emmène et qui est sous-entendu par des émotions de peur, par des réalités de contrôle, par des réalités sur stress, lorsqu'on installe le quatrième pilier, celui qui est manquant, qui est une approche de sens, on tombe tout d'un coup où est-ce qu'on peut ajouter une vision à long terme. Mais je vous avertis, ça va demander de la responsabilisation pour vouloir que vous vous impliquiez dans ce système-là. C'est très différent que le système à trois piliers, mais ça nous amène à une gestion qui est extrêmement saine. Ce que ça fait en plus, c'est que ça amène un sentiment de confiance, parce qu'au lieu de vivre sur une réalité de peur, vous allez voir que ce système-là est basé complètement à l'inverse sur un système de confiance, ça amène un système qui va nous faire vivre beaucoup plus de liberté, donc une vie beaucoup plus saine, avec moins de maladies et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le quatrième pilier à installer, c'est nous qui allons devoir l'installer. C'est-à-dire que le système de santé en ce moment ne pourra pas installer ce quatrième pilier-là pour des raisons très simples. La première des choses, le médecin, même si vous allez le voir et que vous lui en parlez, il ne peut pas en parler. Il est censuré. Si vous prenez le temps de faire quelques recherches, vous allez voir à quel point que finalement, les médecins sont musulés et comment ils ne peuvent pas parler. Vous avez sûrement entendu plein de spécialistes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont censurés, qu'on ne leur donne pas la possibilité d'être sur un plateau de médias de masse où c'est très, 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 très censuré. Donc, il faut que vous comprenez que ce quatrième pilier-là, ce n'est pas le système de santé qui va le mettre en place. C'est vraiment vous qui allez devoir mettre ça en place. Donc, l'autre raison pour laquelle ça ne peut pas être mis en place, c'est que toutes les informations qui sont données aux médecins, elles viennent toutes d'études qu'on dit scientifiques. Mais ces études qui sont dites scientifiques, elles sont toutes faites par un des piliers qui est le pilier pharmacologique. C'est-à-dire, c'est les compagnies pharmacologiques, les compagnies pharmaceutiques qui produisent les études. C'est les seules qui ont suffisamment d'argent pour payer une étude. Donc, je me rappelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Dr Lupien. Le Dr Lupien, c'est le médecin la plus spécialisée en lien avec le stress. C'est, à mon avis, très rudimentaire parce que c'est très conventionnel, mais rien n'empêche que c'est celle qui en parle le plus dans le milieu conventionnel. Puis, j'avais été assister à une de ses conférences au Dr Lupien puis à la fin de la conférence, je me lève puis je vais discuter avec puis je lui dis c'est vraiment intéressant. Je lui explique le travail que je fais, je lui explique les résultats que j'ai avec le travail que je fais puis je lui dis est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'études-là en regardant rien ? Puis elle me dit ça ne sera jamais accepté. C'est ce que je voulais dire. Elle dit ce n'est pas nous qui choisissons l'étude. C'est ceux qui nous finomment, c'est les compagnies pharmaceutiques. À dix ans présentes ce genre d'informations-là, c'est sûr et certain que ça va être refusé. Donc, ça veut dire qu'il n'en aura pas d'études puis il n'y a personne qui va avoir de travail. Donc, pour qu'il puisse avoir du travail, il faut qu'il fasse des recherches qui est avantageuse pour les compagnies pharmaceutiques, ce qui est tout à fait normal. Les compagnies pharmaceutiques ne vont toujours bien pas encourager un système qui fait que les gens n'ont plus besoin d'utiliser de médicaments. Ça n'a aucun sens. Si une entreprise fait ça, sortez de l'entreprise, elle est vraiment à la mauvaise gestion. Ce n'est pas une entreprise à but non lucratif, une compagnie pharmaceutique. Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas une organisation à but non lucratif dans le but d'aider les gens. Ce n'est pas ça. Ils font des produits pour aider les gens. C'est une compagnie. L'objectif, c'est de faire de l'argent. D'ailleurs, ils font des milliards par année. Donc, vous comprenez que ce système-là ne va jamais donner de l'information au milieu médical pour dire qu'il y a un quatrième pilier qu'on pourrait installer qui déchargerait notre système. Ils ne le feront pas parce que s'ils le font, c'est de diminuer leur profit et ils ne pourront jamais faire ça. Donc, ce système-là ne pourra jamais le mettre en place. Vous avez l'impression qu'au Québec, vos soins sont gratuits. Vos soins de santé sont loin d'être gratuits. C'est payé par vos impôts, par nos impôts. mais c'est en ce moment au moins le tiers de nos impôts et ça a déjà été presque la moitié de nos impôts. Donc, c'est énorme ça. Je vous fais passer juste un tout petit extrait à ce sujet. La médecine conventionnelle, c'est une médecine d'urgence. C'est une médecine de guerre, en fait. Son focus, c'est uniquement de diminuer et idéalement d'enrayer les signes et symptômes, ce qui est dérangeant. C'est un système qui malheureusement remet le patient dans le service puisque c'est soit des chirurgies avec des suivis ou c'est soit de la médication à vie avec des suivis. Donc, ce système-là qui est un système d'urgence n'est pas seulement un système qui engorge le système, c'est aussi un système qui nous égorge. C'est-à-dire que si on prend ce que ça coûte pour arriver à faire fonctionner ce système-là, ça représente environ la moitié de nos impôts. Même s'il est essentiel, même s'il fait des choses extraordinaires, mais en réalité, ce système-là n'est plus fonctionnel parce qu'il engorge nos hôpitaux puis il nous coûte beaucoup trop cher. Fait que le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'argent pour le personnel, il y a des pénuries de personnel et pour ceux qui travaillent là, ils sont en épuisement professionnel. C'est quand même dommage parce que même si c'est un service essentiel, ce qui le crée, c'est vraiment parce qu'il fonctionne juste en urgence versus d'y mettre une application de sens. Donc, c'est critique, la situation est critique et on doit prendre des décisions, on doit mettre des nouvelles mesures maintenant. Donc, on agit rapidement. Qu'on essaie de prendre les meilleures décisions, ça doit se prendre rapidement, on n'a pas le temps pendant des semaines d'écrire des rapports, c'est à chaque jour qu'il y a des décisions à prendre. Donc, quand on gère une crise de cette façon-là, on le gère à court terme, c'est parfait, mais quand on le maintient à long terme, finalement, c'est un système qui n'aura pas son efficacité. Donc, ce que je veux que vous compreniez avec ce petit extrait-là, puis on passe après ça dans la partie qui est les solutions, ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout ce système-là ne peut pas installer le quatrième pilier, le pilier de sens. C'est impossible. Ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop lucratif pour les compagnies pharmaceutiques. Puis les compagnies pharmaceutiques, elles ne vont jamais éduquer les médecins. Puis les médecins, même s'ils en entendent parler, ils sont muselés, ils ne peuvent pas le dire. Fait qu'oublier ça, ça ne se peut pas. De penser que le système de santé intégrerait une approche de sens, comme les lois biologiques, puis il y en existe probablement plein d'autres approches de sens. Moi, je travaille avec les lois biologiques. Donc, de penser que le système de santé va faire ça, ce serait comme d'avoir cru que les curés auraient dénoncé tous les abus de l'Église. Vous comprenez? Ça ne fait pas de sens. Si, à un moment donné, l'Église a arrêté de faire des abus, c'est parce que nous avons choisi de, en quelque sorte, nous réveiller et de dire, là, ça suffit. C'est-à-dire que ce qui fait du sens, je le prends, puis ce qui ne fait pas de sens, je ne le prends plus. L'Église, elle s'est pas mal effondrée, mais ça ne veut pas dire que vous n'utilisez plus l'Église. Peut-être que vous vous mariez encore à l'Église, peut-être que vous allez à l'Église pour des cérémonies genre de funérailles ou des choses comme ça, peut-être aussi pour ressourcer, mais vous n'acceptez plus tous les abus. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir vous-même réévaluer vos façons de fonctionner, intégrer des nouvelles réalités pour installer un quatrième pilier. Je veux d'abord vous montrer à quoi va ressembler un système de santé à quatre piliers. Quoi ça va ressembler quand on va ajouter une approche de sens. Donc, on a toujours le diagnostic qui est essentiel, on a toujours la chirurgie et la pharmacologie qui est essentielle. Sauf que, à partir du moment qu'on a reçu un diagnostic, qu'on a eu une chirurgie d'urgence qu'on avait besoin ou qu'on a pris nos médicaments pour nous stabiliser, là, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on s'en va comprendre qu'est-ce qui est la problématique. Une fois qu'on a compris comment, c'est quoi qu'est la problématique, qu'est-ce qui est à l'origine, qui est dans une approche de sens, on va travailler pour enrayer la problématique. C'est ce qui se produit avec les approches de sens avec lesquelles on travaille. Là, la personne retourne faire un suivi pour être sûr que tout est bien correct. Imaginez, mettons, qu'une personne vient pour une allergie alimentaire. Mettons, je prends le cas d'Héline qui était venue me voir pour des allergies aux fruits de mer, par exemple. C'est une allergie qui pourrait être mortelle. Quand elle vient me voir, on travaille pour comprendre si elle vient de où, quelles sont les surstresses à l'origine. Une fois que tout est réglé, Lynn ne va pas prendre un fruit de mer comme ça. Elle va d'abord retourner voir les médecins pour repasser les tests, un allergologue pour repasser les tests, pour s'assurer qu'elle n'a plus rien. Lorsqu'elle s'est fait dire qu'elle n'a vraiment plus aucune allergie, elle a commencé à goûter tranquillement un fruit de mer avec une petite mousse. Quand elle a dit qu'elle n'avait plus rien, elle s'est essayée avec une vraie petite pince d'ombre. Après ça, elle m'appelait à chaque année pour me dire combien d'ombre qu'elle avait mangé. Elle ne retourne plus dans le système après. Comprenez-vous la différence? Au lieu de continuer à construire un château de cartes, au lieu de surcharger un système qui ne fonctionne plus ou est-ce qu'on est obligé de contrôler les gens dans leurs habitudes de vie parce que le système n'est plus capable de rien prendre, là, c'est complètement l'inverse. On sort les gens du système, mais surtout en vivant sainement. C'est totalement différent. Il faut que vous comprenez qu'une réalité comme ça, en ce moment, représente quand même énormément de travail. Pourquoi? Parce qu'on a deux années de sur-stress. Ça fait deux ans qu'on vit dans cette réalité-là. Donc, on a deux années de sur-stress à l'échelle mondiale. Donc, ça ne peut pas être pris en individuel. C'est-à-dire que si vous trouvez que ça fait du sens tout ça et qu'on installe un système à quatre piliers, qu'on amène une approche de sens, il faut que vous compreniez qu'on ne pourra pas faire que de l'individuel. C'est impossible. C'est deux années de sur-stress à part tout ce qu'on avait avant à l'échelle mondiale. Il va absolument falloir que vous vous responsabilisez pour intégrer les lois biologiques. Il va falloir que vous aussi vous vous responsabilisez pour passer le message pour que tout ça, ça fasse comme un jeu de domino si vous voulez pour que le plus de gens possibles intègrent à cette réalité-là. Plus que vous allez être nombreux, plus que le pilier va être solide, plus que les résultats vont être rapides. J'aimerais ça que vous vous rappelez que le système de la santé à trois piliers ne va jamais l'installer le quatrième pilier. La seule chose que ce système-là ne va pas poser, c'est de finir avec l'identité numérique. C'est à nous à faire ça. On a le pouvoir de le faire. Il y a juste nous qui a le pouvoir de le faire. C'est nous autres qui sommes la clé. On pourrait dire que c'est nous autres qui sommes la solution individuellement. On le voit qu'il n'y en a pas d'autres si c'est la solution. Ce n'est pas la distanciation sociale. Ce n'est pas cette nouvelle pratique-là qui est la solution. Ce n'est pas les masques qui est la solution. Ce n'est pas la vaccination qui est la solution. Vous le voyez de toute façon. Vous êtes plusieurs et vous êtes fait vacciner et vous avez attrapé le COVID parrain. Ce n'est pas la passe ou le passeport vaccinal qui est la solution. Ce n'est surtout pas l'identité numérique qui va être une solution. C'est une approche de sens. C'est la seule façon de s'en sortir. En plus de ça, il est plus que temps de le faire. Un système à trois piliers comme on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne avec une notion de victime et une notion de coupable. C'est une notion où toute la responsabilité est liée à l'extérieur. Un système à quatre piliers, ce n'est pas comme ça du tout. C'est nous qui prenons la responsabilité, mais en même temps, c'est nous qui prenons la commande. Donc, de prendre les commandes, ça fait une grande différence. Ce système-là ne va pas juste diminuer la maladie physique, il va diminuer aussi la maladie mentale. Il va aussi diminuer la violence conjugale, la violence qui est faite envers nos enfants, il va diminuer les échecs scolaires, il va diminuer la criminalité. Quand on y pense, ça vaut vraiment le coup de se responsabiliser, ça vaut vraiment le coup de commencer à entamer ça. Il faut que vous compreniez qu'il n'y en a plus de délai. Si on ne le fait pas là, la prochaine étape, ça risque, vous le verrez, mais ça risque d'être l'identité numérique. Quand ça va être l'identité numérique, c'est fini, tout est contrôlé. Si c'est l'identité numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si en ce moment, le discours que je fais en lien avec le quatrième pilier ne fait pas affaire à ceux qui gèrent les bons comportements, je suis flaché directement et puni. C'est l'identité numérique. Tout est contrôlé. Ça veut dire que si on ne le fait pas là et qu'on va sur l'identité numérique, c'est terminé. Il n'y a plus de chance. Il faut le réaliser, il faut le conscientiser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'intégrer les lois biologiques, vous avez la possibilité de vous responsabiliser, vous avez la possibilité de régler vos problématiques pour décharger le système parce qu'il faut toujours bien que le système soit surchargé pour créer ça. Vous avez aussi la possibilité d'en parler à d'autres personnes pour que les autres personnes voient le sens en arrière de ça et que les autres personnes, eux aussi, continuent le mouvement de régler leurs problématiques, continuent le mouvement d'enrayer, de diminuer la maladie, diminuer les problématiques comportementales, diminuer les problématiques scolaires, diminuer les problématiques conjugales, diminuer les problématiques de criminalité, diminuer... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à nous de passer ce message-là. Eux, ils ne le font pas. C'est comme les curés. Les curés ne l'auraient pas fait. C'est nous, à un moment donné, qui disent, là, ça n'a pas d'ailleurs. Il faut qu'on se réveille et qu'il faut qu'on se mette en action. Donc, comment on fait ça? Comment on fait ça d'intégrer les lois biologiques? À quoi ça ressemble? Peut-être que vous connaissez déjà beaucoup. Peut-être que vous ne connaissez pas. Mais il faut d'abord apprendre comment fonctionne notre inconscient. Donc, notre cerveau est un ordinateur, en fait. Puis cet ordinateur-là, dans notre inconscient, c'est comme ça qu'on l'appelle, cet ordinateur-là, a un paquet de données qui va gérer notre état de santé. Donc, tous les comportements que vous avez face à une situation, c'est tout en fonction des données qui sont dans votre inconscient. Nous, on vous apprend comment ça fonctionne, comment on apprend à identifier ces données-là puis comment on apprend à les corriger lorsqu'elles ne sont pas adéquates. Donc, c'est ce qu'on appelle faire une reprogrammation de l'inconscient. C'est un ordinateur. Les nouvelles connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est des connaissances qui sont quand même assez récentes. Les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est cet ordinateur-là, lorsqu'il y a un problème, bien, ça se corrige. C'est ce qu'on appelle une reprogrammation. Donc, à quoi ça ressemble à une reprogrammation? Peut-être pour ceux qui sont moins habitués avec les lois biologiques, mais ça ressemble à ceci. Il y a quatre étapes à faire pour pouvoir faire une reprogrammation. La première étape, c'est d'avoir d'être capable de reconnaître qu'on a un problème. Bon, généralement, ça, ça va aller assez bien. La deuxième étape qui est très différente, c'est de reconnaître que ça vient de notre inconscient, et non pas de l'extérieur. C'est pas parce que je fais pas de cancer de peau à cause du soleil, je fais pas d'allergies alimentaires à cause des animaux. Mais en fait, c'est en lien avec l'inconscience. C'est comme ça que ça fonctionne dans la loi biologique. Il faut d'abord être capable de reconnaître que c'est notre ordinateur qui a un problème. Par la suite, il faut être capable de reconnaître qu'il y a des solutions. Toutes les problématiques ont des solutions. Puis que c'est notre responsabilité. C'est pas la responsabilité de mon conjoint, c'est pas la responsabilité de mon médecin, c'est pas la responsabilité de mon infirmière, c'est ma responsabilité. Régime ou l'information dans l'inconscient. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin de trouver quels sont les événements et les émotions à l'origine. On va en faire tout à l'heure. Je vais en faire avec vous. C'est-à-dire qu'en lien avec la problématique, comme vous avez vu, ça veut dire que dans un événement précis, il y a eu des émotions précises. Quand on fait une reprogrammation de l'inconscient, c'est-à-dire que si vous installez votre quatrième pilier, vous allez apprendre, on va vous aider à identifier quel est le sur-stress à l'origine et par la suite, on va vous aider à faire des changements de regard. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner sur des systèmes de victimes coupables, vous allez voir qu'en loi biologique, on travaille sur un système de responsabilisation et on va comprendre les choses qui nous sont arrivées d'une façon différente. Quand on va comprendre ça, on devient en paix lorsque dans le passé, on n'était pas capable d'être en paix. Quand le système est déchargé du sur-stress parce qu'on est capable de le comprendre et qu'on est en paix avec, on est capable de faire une mise à jour et de corriger l'information. Donc, il faut comprendre ces mécanismes-là de l'inconscient pour être capable d'en donner une modification. Quand ça s'est fait, ce qui se produit, puis il y a plein de gens ici ce soir qui peuvent déjà le démontrer, ce qui se produit, c'est que l'information dans l'inconscient se corrige et tout d'un coup, notre état physique s'améliore et notre état comportemental, si c'est une problématique comportementale, se règle également. Si vous êtes d'un type violent, tout d'un coup, vous pouvez tomber doux. Si vous avez des déviances X comportementales, vous êtes capable de corriger ça. Si vous avez une problématique d'anxiété, plein d'exemples qu'on a. Si vous avez des problématiques dépressives, plein d'exemples qu'on a. La même chose sur des maladies physiques, la même chose sur des allergies alimentaires, la même chose sur… À partir du moment que vous comprenez comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se produit, c'est qu'on corrige nos affaires. Ça n'a pas juste un impact. Il ne faut pas juste comprendre comment notre cerveau fonctionne, il faut aussi comprendre comment les relations fonctionnent. Vous allez voir que toute cette information-là est inscrite lorsqu'on comprend les lois biologiques. Vous allez voir que les inconscients, c'est-à-dire nos cerveaux, communiquent ensemble. Contrairement à ce qu'on pensait, on pensait que ça ne se faisait pas avant, on pensait qu'on pouvait juste parler avec notre voix, qu'on pouvait juste communiquer avec notre voix, c'est-à-dire émettre un son, entendre, ou aller émettre avec des signes, il fallait se voir. Aujourd'hui, ce que les lois biologiques démontrent, c'est que tout apparaît comme nos ordinateurs, il y a des ondes qui font que ça communique ensemble. Si vous avez de la difficulté à conceptualiser ça, dites-vous qu'en ce moment, mon ordinateur n'a pas de fil. Il y en a peut-être qui le savent, je suis au Mexique depuis plusieurs mois, mon ordinateur n'a aucun fil en ce moment. Je ne suis pas branché sur Internet avec un fil. Donc, si vous recevez mon son, mes images, mon visuel et tout ça, c'est parce que mon ordinateur a codé toute cette information-là dans une onde, il l'a fait partir et vous la recevez n'importe où ce que vous êtes sur la planète en instantané. Il n'y a pas de délai. Si un jour, vous me voyez en personne, vous allez entendre la même voix, vous allez voir le même gros nez, la même tête, pas de cheveux, c'est la même affaire. Il n'y a aucun changement. L'onde, elle est impeccable. Puis ça, ça se fait en continu. Plusieurs signales par seconde. Donc, si un ordinateur est capable de le faire, vous comprenez bien que l'inconscient, qui est un ordinateur beaucoup plus puissant que ceux qu'on a réussi à concevoir est capable de le faire aussi. Donc, tout ça a énormément d'impact dans une communication. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment votre ordinateur est programmé, vous n'avez aucune idée de ce que vous envoyez comme signal. Vous dites peut-être oui consciemment, mais vous dites peut-être non inconsciemment. Ou inversement, vous dites peut-être non consciemment, mais vous dites peut-être oui inconsciemment. C'est là où vous allez réaliser comment ce que, tant qu'on ne comprenait pas ça, on n'avait pas de contrôle sur nos relations. Quand on le comprend et qu'on corrige l'information, c'est fou l'amélioration qu'on a à voir. Vous devez comprendre tout l'impact que notre généalogie a eu sur nous. Si on est passé d'un homme necromagnon et qu'on a l'air de ça aujourd'hui, c'est parce que de génération à génération on s'est transféré des informations. Si on n'était pas, si on ne s'était pas transféré des informations de génération à génération, on serait encore à essayer en train de faire du feu. Donc, il faut comprendre tout l'impact que nos ancêtres ont eu sur nous. Et ça, ce qui est extraordinaire là-dedans, dans cette notion-là, c'est que vous allez reprendre le goût de discuter avec vos parents et avec vos aînés parce qu'ils sont porteurs de vos problèmes en ce moment. C'est-à-dire que c'est leurs expériences qui a programmé vos réalités. C'est ce que vous allez comprendre en loi biologique. Donc, c'est toutes les connaissances qui sont intégrées. Comment on fait pour intégrer ça? Ce qui est fortement proposé, c'est d'intégrer une formation qui est sur le web qui s'appelle les fondements des lois biologiques. C'est une des premières choses que je vous propose pour intégrer le quatrième pilier. Il faut d'abord savoir comment un inconscient fonctionne. Donc, toute la théorie, j'ai tout déposé ça sur une plateforme web. Donc, en fait, c'est trois modules. Il y a un module qui est théorique, il y a un module, le module 2 qui est un module pratique, puis il y a un module 3 qui est un module éthique parce que c'est une façon de fonctionner, c'est une façon de voir la vie, c'est une façon qui est totalement différente avec ce qu'on vous a enseigné jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut savoir comment intégrer ça dans un quotidien. Que ça soit sur exemple, mettons, ici, allons-y, avec la symbolisation parce que l'inconscient fonctionne avec des symboles, c'est un ordinateur. Que ça soit avec, si on continue, le processus d'occultation, c'est-à-dire l'information qui est ingérable, elle est envoyée dans l'inconscient, elle est prise en charge par l'inconscient et le conscient n'a plus accès à cette information-là. Comprendre le projet sens, comment est-ce qu'on a été programmé à la base. Ce chapitre-là nous explique exactement tous nos comportements, comment on réagit face à une situation, c'est fascinant. Toute l'influence de la généalogie, les deux faces de la maladie, ça vient complètement changer la perception de la maladie qu'on vous avait enseignée jusqu'à aujourd'hui, complètement différente. Si on va plus loin, les processus de deuil, on devrait avoir ça ici. C'est l'outil le plus important intégré. Tout ça, ça fait toute partie d'une plateforme de formation. Cette plateforme-là vous permet d'intégrer par vous-même la notion des lois biologiques parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la réalité actuelle fait qu'on ne peut plus faire ça en individuel. Lorsque j'ai mis la plateforme sur le web, j'étais rendu à un an et demi d'attente. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait me consulter en individuel, ça prenait un an et demi avant qu'il y ait une disponibilité. Aujourd'hui, avec la réalité de la crise sanitaire, aujourd'hui, si je faisais ça en individuel comme autrefois, je ne sais pas, il y aurait peut-être deux, trois, quatre ans d'attente. Ça n'aura aucun sens. Pourquoi qu'aujourd'hui, on est capable d'offrir un service? Parce que les gens font la théorie par eux-mêmes. C'est déposé sur le web. Vous faites ça comme vous voulez, alors que vous voulez. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est ouvert. 20 dollars par semaine. Sérieusement, c'est des coûts qui sont très, très, très accessibles. Vous pouvez faire ça le dimanche matin quand vous vous réveillez avant que le reste de la famille se lève. L'inverse, le vendredi soir ou le samedi quand tout le monde est couché parce que les enfants se sont couchés avant. Il y a des gens qui faisaient ça dans leur déplacement. Des gens qui prenaient le métro, vous pouvez faire ça sur votre ordinateur, sur votre panne, sur votre téléphone. Donc, il faut que vous vous responsabilisez et que vous vous accordiez un temps dans votre horaire pour comprendre comment ça fonctionne, le quatrième pilier. Comment il fonctionne votre inconscient. C'est quoi une approche de sens? Une fois que vous avez intégré ça, là, vous avez accès à un paquet d'informations. C'est comme ça ici. C'est une nouvelle chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube privée. Toutes nos conférences payantes sont déposées dessus le site qu'on est en train de faire. Il faut être déposé dessus. L'anxiété. Si vous avez des problématiques d'anxiété, on a fait une conférence là-dessus avec des cas live qu'on vous fait que vous allez pouvoir reprendre comme modèle et le faire par vous-même. Si vous avez des enfants qui aient des TDA, vous allez pouvoir prendre toute la théorie dedans. Il y a des cas live qui sont dedans. Vous pouvez le faire par vous-même. On a fait une conférence sur la sexualité et on en a plein d'autres. Si vous cliquez ici sur l'onglet, vous allez en avoir d'autres apparaître, que ce soit sur les dynamiques de couple, que ce soit sur… Mais il faut d'abord de le faire par vous-même. C'est pour ça qu'il faut commencer par les fondements. Vous avez une conférence « Brot de fer au cancer ». C'est un incontournant. On a des ateliers. On a un atelier de décodage sur le surpoids. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la nourriture comme on le pense. Ce n'est pas l'exercice physique comme on le pense. C'est de la programmation. Vous le savez, il y a des gens qui mangent énormément et qui ne prennent pas une livre. Il y a des gens qui sont à la salade trois repas par jour et qui sont en surpoids. Vous allez dire « Oui, mais c'est le métabolisme ». C'est ça, mais le métabolisme est géré par un ordinateur. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Les live experts, c'est des conférences où est-ce que tous ceux qui connaissent la base des lois biologiques, environ une fois par mois, on est branchés au même type de rencontre qu'on a aujourd'hui et on fait en rafale toutes vos problématiques. On me dit « Stéphane, j'ai telle problématique, il n'y a pas encore de thématique qui a été faite dessus, je fais le décodage live ». Il faut qu'on ait fait votre décodage ou vous savez comment faire pour faire vos reprogrammations. Là, on passe les gens un en arrière de l'autre comme ça. Vous comprenez, c'est la façon de se sortir d'une surcharge parce qu'il va d'abord falloir se sortir de la surcharge. Notre système est surchargé. C'est la première chose qui est à faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en bout de ligne? On s'en va où avec cette notion-là? Qu'est-ce que ça voudrait dire de régler tout ça? Ça veut dire que vous n'allez plus vivre dans un monde de peur parce que vous ne le réalisez peut-être pas, mais en fait, c'est là-dedans que vous êtes pris. Là, vous avez pour plusieurs peur du virus, peur de perdre votre liberté, peur de qu'est-ce qui va s'en venir, peur de l'identité numérique, peu importe. La première des choses que ça va faire, c'est que ça va vous sortir de vos peurs. C'est la première chose qu'il faut faire. Il faut se sortir de nos phobies. Vous n'aurez plus peur de la maladie parce que vous allez comprendre que la maladie, en fait, c'est un tampon. C'est une façon temporaire de gérer un surstress qu'on n'a pas géré. Première des choses que vous allez comprendre dans le sens, quand on vous dit une approche de sens, il faut comprendre le sens de la maladie. Une maladie, c'est comme un panneau électrique dans une maison. S'il y a une surcharge, il y a un disjoncteur qui va disjoncter pour éviter une catastrophe, éviter que ça prenne en feu. La maladie, c'est exactement la même chose. Donc, vous allez perdre votre phobie aux maladies. Vous allez perdre la phobie en ce moment qui est généralisée en lien avec les virus. Vous allez voir que tout ça a tout un sens. Quand on comprend le sens, ce n'est plus la raison d'avoir peur. Donc, toutes ces réalités-là vont faire que vous allez comprendre comment est-ce que vos relations fonctionnent, comment reprendre le contrôle quand quelque chose ne va pas bien. C'est reprendre le contrôle de votre vie. Puis surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner le goût, en fait, de foncer dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ce genre de vie-là est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus palpitante qu'une vie cadrée, fermée où on ne prend qu'aucun risque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada